Alfred ! Quoi encore ? Il faut que tu me aides à dérocher Ce que j'ai fait cette nuit Regarde Ça bouge là Y'a rien du tout qui bouge Ça bouge tout seul Mais t'as regardé Paranormal Activity toi ? Mais ça a rien à voir Regarde la couette, je retourne en arrière Regarde la couette Ça bouge tout seul Non mais ça c'est ton doigt Ou ton pénis Mais... Et puis de toute façon c'est ridicule Et puis Renly Up t'as interdit de jouer avec la caméra Après que t'as regardé des films d'horreur Après Blair Witch on t'a cherché tout un week-end dans une forêt C'est des chasseurs qu'on finit par nous appeler Ils t'ont retrouvé traumatisé dans un coin à côté des champignons Ouais mais ça a rien à voir Tiens regarde Là ça a bougé là Ah non Ouais ça c'est mon pénis En effet il y a deux sortes de jeux vidéo Ceux qui essaient de nous faire peur Et ceux qui n'ont pas cette prétention Les premiers y parviennent Parfois Alors évidemment on va causer de survival horror C'est quand même le genre qui est le plus censé nous foutre les chocottes Et ils y mettent le paquet Fantômes japonais Zombies espagnols La plupart du bestiaire classique du cinéma d'horreur y est passé Et la plupart des dispositifs auxquels on recourt les développeurs Sont d'ailleurs directement issus du cinéma Cette inspiration est souvent assumée La série des Resident Evil A dès ses prémices joué de ses influences Notamment la nuit des morts vivants Shinji Mikami a avoué lui-même trouver l'inspiration chez des auteurs comme Alfred Hitchcock Il est d'ailleurs amusant de noter que si Tokuro Fujiwara le producteur des Resident Evil A choisi de donner le poste de game designer à Shinji Mikami C'est que ce dernier n'aimait pas les jeux et films d'horreur Parce qu'il était peureux Pourquoi pas ? Qui de mieux qu'un coir pour retranscrire de manière optimale la peur au sein d'un jeu vidéo ? L'art de faire peur des Resident Evil Gagne à être analysé Comment marche un Resident Evil ? Grosso modo ça tourne autour de deux effets En premier lieu le hors champ qui fout la chocotte Vous entrez dans une pièce L'angle de caméra est braqué sur un pan de décor inutile et improbable Et vous entendez un zombie gazouiller comme savent si bien le faire les zombies Du coup vous tirez devant vous comme un bourrin et vous gaspillez des munitions inutilement Ensuite l'événement traumatisant de début de partie Dans le premier opus ce sont les chiens qui sautent au travers des fenêtres du couloir Dont vous admiriez le papier peint et qui avant ça avaient l'air plutôt calme Nécessairement ça surprend Et après ça dès qu'on passe près d'une fenêtre Forcément on la trouve pas nette Et comme c'est des malinois chez Capcom Ils ont même poussé le vice jusqu'à faire le combo dans Resident Evil 4 Événement traumatisant La première fois que vous rencontrez un type à la tronçonneuse Ça loupe pas sa tronçonneuse il vous la colle en pleine face Donc après dès que vous entendez hors champ Comme Robespierre vous craignez pour votre tête Alors pourquoi aime-t-on se faire peur ? Parce que ça nous permet d'apprendre à affronter nos peurs Et dans le cas des jeux ou des films d'horreur Ça peut même nous apprendre à nous sortir de situations délicates Maintenant on sait tout ce qu'on va faire quand on est poursuivi par un tueur Bon Usul, on va faire deux groupes de 1 Un qui va chercher des secours Et l'autre qui va trouver... Non non on fait un groupe de 2 et on l'attaque à coup de pelle Très bien On sait tous comment réagir quand on est attaqué par un dinosaure en 3D Leur vue est basée sur le mouvement Si on ne bouge pas, ils ne voient pas Amnesia The Dark Descent est sans conteste un des jeux les plus effrayants de ces dernières années La preuve, on trouve sur le net pas mal de vidéos de réactions de joueurs Explorant ce fameux château prussien rempli de monstres et d'hallucinations Ce jeu emprunte lui aussi une vieille ficelle du cinéma d'horreur Et le héros passe son temps à avoir peur lui-même On entend en effet notre Daniel flipper à tout bout de champ Plus fort, il va de lui-même en cas d'accès de peur panique Se blottir contre un mur Ou même trembler Ses pulsions prenant alors le pas sur le contrôle qu'on est en droit d'avoir de notre personnage Et une grosse partie de l'effet flipmouille vient de ce parti pris Imaginez qu'on vire cette vieille lopette de Daniel et qu'on le remplace par quelqu'un de plus badass L'astuce ultime consistant à nous faire jouer un personnage qui paraisse vraiment peureux ou faible Comme Jennifer de Rule of Thrones ou pire, les deux sœurs de Project Zero 2 Non seulement ce sont de faibles femmes, mais en plus, il y en a une qui boite Autre feinte dont je vous ai déjà parlé Faire en sorte que le joueur focalise son attention sur une tâche routinière ou monotone Comme de la recherche d'objets, de l'exploration, de la résolution d'énigmes Pour ensuite seulement l'effrayer à l'aide d'un stimuli sonore et visuel aussi soudain que brutal Ce dispositif, repris tel quel et sans aucun ornement Est au cœur du jeu gratuit nommé SCP-087 Le joueur est invité à descendre au cœur d'un bunker hanté Ou un truc du genre Et n'a rien d'autre à faire qu'avancer dans les ténèbres Alors qu'il est occupé à regarder défiler les couloirs sur fond de musique malsaine Des screamers classiques apparaissent de manière aléatoire et ponctuelle Effet garanti Ce qui nous amène à cette question Qu'est-ce qui fait peur dans les jeux vidéo Mais qui ne fonctionne que dans les jeux vidéo Finalement, l'idée la plus forte de Resident Evil reste son idée de gameplay Contrôler un personnage raide et lent Ne disposant que de peu de munitions et de rubans de sauvegarde Ça vous rend tout de suite plus prudent Voir plus craintif En parlant de sauvegarde, j'avais déjà évoqué ici Eternal Darkness Et ce moment où le jeu vous fait croire qu'il a effacé votre sauvegarde Et bien ça, c'est un vrai moment de flip vidéoludique Proprement vidéoludique Convenons-en, les seuls moments où notre cœur se soit vraiment emballé devant un jeu vidéo Ce sont ces instants où on a eu peur pour notre matériel Ou l'intégrité de nos sauvegardes Imaginez si quelqu'un menaçait nos sauvegardes Pokémon Non mais arrête, on en a déjà parlé de ça Et puis Cyprien l'a déjà fait Ah ouais ? Si le joueur aime se faire peur C'est que, comme Mitterrand Il a compris que le courage, c'est dominer sa peur Et non pas, ne pas avoir peur Je fais bien Mitterrand Il a quand même vachement moins bien que Jean Roucas Ah mais n'est pas Jean Roucas qui veut Je fais bien Mitterrand